La victime s'est coupée, elle saigne, j'ai enlevé le couteau. Je prends un sac plastique, je compresse la plaie. J'allonge la victime. Ensuite, je dois me libérer, je fais un tampon-relais. J'appelle le 18, je leur explique que la victime s'est coupée et ce que j'ai fait. La victime s'est coupée, elle saigne du nez. La victime penche sa tête en avant et comprime son nez pendant 10 minutes. La victime se brûle avec une casserole. Je supprime le danger en arrêtant le gaz. Je mets le bras de la victime sous l'eau pendant 10 minutes. J'alerte les secours en composant les 18. La victime s'étouffe avec une cacahuète. Je me mets sur le côté, je fais 5 claques entre les homoplates en mettant l'autre main sur la poitrine. La victime n'a pas recraché la cacahuète. Je me mets derrière lui et je lui fais 5 compressions abdominales. J'appelle les secours. La victime a avalé trop de médicaments, elle est allongée par terre, j'enlève les médicaments. Je vérifie si la victime est consciente ou inconsciente. Je lui pose des questions simples, elle ne répond pas, elle est inconsciente. Je regarde si la victime respire, je mets mon oreille dans sa bouche et je regarde son ventre. Je fais la position latérale de sécurité, je place le bras à l'équerre. Je prends l'autre bras, je le ramène vers moi. Je mets ma main dans sa main, ensuite je les mets sous sa joue. Avec mon autre main, j'attrape le genou et je le plie. Je tourne la victime sur le côté. Je mets le genou à l'équerre, puis je le couvre. J'appelle le 15. La victime est tombée en rouleur, il se plaint de la jambe. Je lui dis de ne pas bouger. J'appelle le 18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...